Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu plus délicat. Il s'agira de la CICOMINE et des agents qui travaillent à la CICOMINE. On apprend que les conditions de travail sous place ne sont pas, en tout cas, laissent à désirer. Eh bien, pour vous servir d'exemple, nous avons reçu, nous recevons ici sur ce plateau, M. Gérard Calombo. M. Gérard Calombo, c'est un ancien agent à la CICOMINE. Il est venu à Congo Béos Télévisions pour témoigner des conditions de travail et espère que ces conditions puissent s'améliorer au fil du temps. Voilà pourquoi il va interpeller les autorités pour témoigner des conditions de travail dans lesquelles vivent ou font ce travail la plupart des agents de la CICOMINE. M. Gérard Calombo, un immense plaisir de vous avoir ici. Vous avez tenu à témoigner ici, chez nous, des conditions de travail dans lesquelles baignent tous les travailleurs de la CICOMINE. Comment allez-vous d'abord ? Non, je me porte très, très bien. Je suis en pleine forme. Je tiens tout d'abord à vous saluer pour les travails que vous êtes en train d'effectuer sur les territoires nationals. Et je tiens à saluer tout d'abord les présidents de la République, le chef de l'État, qui est pour moi un roi. Un roi, un roi de paix qui est venu sur la République pour nous apporter la paix et l'État des droits. Et mon très cher Dan, laisse-moi te dire que je n'ai jamais vu un homme comme cet homme qui est nos pères à nous. On l'a longtemps entendu sur les territoires nationals comme Félix Antoine Tisségué du Tchulombo. Donc, il est comme celui qui crie dans les déserts. Je l'ai entendu à sa première visite à Coloésie. Il était venu, il a prêché. Donc, il s'est créé des douleurs sur son gosier pour nous prêcher, nous montrer ce chemin qui est le chemin de la démocratie, d'un État des droits. Où les fils du pays doivent travailler avec dignité. Alors, avant qu'on aille dans les détails, expliquez-nous d'abord, parce que vous venez de Coloésie, où est implantée la société Sycomine. C'est là que vous travaillez à l'époque. Vous avez fait ce déplacement de Coloésie à Kinshasa pour venir faire ce témoignage. C'est quand même un long parcours. Mais dites-nous d'abord, qui est M. Gérard Calombo ? Qui êtes-vous d'abord ? Oui. C'est par là que je profite tout d'abord de saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent pour le moment partout dans le monde. Je les salue et surtout à ces agents, à ces travailleurs Kinois qui sont venus de partout dans cette mine. Je les salue et je les dis que non, il faut travailler, être comme un homme. Mon nom, je me présente, je m'appelle Tchipidiaï Colombo Gérard. Tchipidiaï Colombo Gérard, c'est un agent de la Sycomine 3. La Sycomine 3, parce que par exemple, nous avons la Sycomine 4 et 3. Mais moi, je suis un agent de la Sycomine 3. La Sycomine 3, c'est un sous-traitance de la Sycomine 0, parce que la Sycomine 0, c'est bien lui le patron de la concession. Oui, mais si je suis venu à cet endroit... Quelles sont les raisons pourquoi avoir effectué ce déplacement de Koulouizi dans le Lola-Bas, pour venir ici à Kinshasa, pour venir parler de conditions de travail dans cette mine de la Sycomine ? Quelle est votre motivation principale ? Je suis venu ici parce que je viens dans l'ombre de la mort. Dans cette ombre, ce qui m'a amené dans cette ombre, c'est en réclamant nos droits, après avoir entendu la voix de mon roi venir à sa première visite à Koulouizi en 2021, après deux mois, cette ombre que vous voyez se relever, contre la discrimination qui s'est trouvée, qui a persisté il y a une décennie et des années, dans cette concession qui est la concession de la Sycomine. Cet homme que vous voyez se relever. Et quand je me suis relevé, vraiment, Dan, c'est une histoire atroce. Même quand le président de la République, entendant cette histoire, vraiment, je suis sûr à certains qu'il se fâchera contre ce genre d'actes, des actes plutôt, qui s'est reproduit sur notre territoire. Alors, quand je me suis relevé... Commençons par le commencement. Oui, le commencement. Comment est-ce que vous êtes devenu agent à la Sycomine ? Par quel mécanisme ? C'était en 2000... je dirais 2018, au mois de septembre. C'était les 6 que j'avais effectué un texte. Parce que je suis un opérateur dès là. Un opérateur ? Oui. Vous êtes de quelle formation ? Vous avez fait quelle formation ? Non. J'avais fait une formation des engins loups. Engins loups. Oui. C'est par là que j'ai parvenu à passer un texte dans cette sous-traitance. Et puis, devenu un opérateur, donc, durant trois ans. OK. Mais, ce qui m'a amené ici, c'est pour relater, pour dénoncer des choses qui m'étaient arrivées, et qui étaient arrivées à l'un de nous, quand je m'étais relevé, c'était en date du 16. Le 16 juin, deux mois après la première visite du chef de l'État, je me suis relevé contre cette discrimination. Nous sommes allés... plutôt... nous avons marché au moins 18 kilomètres, mon très cher Dan. 18 kilomètres, à pied, avec mes compatriotes, parce que quand je m'étais relevé, c'est tout le monde qui était derrière moi. Et quand nous sommes arrivés, notre mission était d'aller voir la première dame, qui est Fifi Masouk. La première dame, c'était bien, oui, c'était... Oui, là, c'était bien notre mission. Et aujourd'hui, nous allons voir la première dame. Parce qu'il y a des choses qui s'effacent... Mon très cher Dan, des événements clandestins qui s'est reproduit sur notre territoire. Vous voyez ? D'accord. Alors, je continue, donc, ce que je vous relate. Arrivé dans la rue, nous avons été empêchés. Nous avons été empêchés par les agents de la police qui nous accompagnaient. Et là, nous sommes entrés dans la mairie. Ils nous ont obligés... non, n'allez pas à la gouverneura. Donc, restez ici. Entrez-donc à la mairie. Nous y sommes entrés. Tous nos téléphones ont été confisqués à l'extérieur. Quand nous sommes entrés, il y avait... Madame la ministre ayant le travail et la prévoyance sociale, il y avait les agents des syndicats... Et plutôt, il y avait des syndicats de l'État, il y avait le monsieur et le ministre de l'Intérieur. Et il y avait aussi l'air attaché juridique qui s'appelle Patrick Kazanga, qui est du côté de notre employeur. Et quand nous y sommes entrés, c'est moi qui avais la parole. Mais je n'avais pas... Beaucoup de choses à l'air dire, mais ce que je l'avais dit, c'est... La façon dont nous vivons, dans cette mine, nous vivons d'une manière, je dirais, inhumaine. Donc, il n'y a pas la dignité. Et par après, qu'est-ce que Madame la ministre ayant du travail et la prévoyance sociale nous dira ? Il nous dit que non, allez-y. Dans des semaines, nous allons envoyer des inspecteurs pour vérifier à l'intérieur. Qui va renouveler ? Parce que dans notre mémo, il y avait le problème, par exemple, du contrat. Comment... Dans un état de droit ? Quelqu'un peut signer un contrat de deux ans. Et après ces deux ans, avec le même employé, vous allez encore rénover un autre contrat de deux ans. Mais avant que nous ne puissions aller au niveau des contrats et de votre rencontre avec les autorités provinciales, on a besoin de savoir d'abord les conditions dans lesquelles vous travaillez. Quelles sont, de façon détaillée, les conditions dans lesquelles travaillent les agents de la 6 communes 3 ? Ouais. Ce que je vous parlerai, c'est pas seulement à ce qui concerne la 6 communes 3 qui est les sous-traitances. Mais je vous parlerai aussi tout comme de ces sous-traitances aussi qui est la 6 communes 4. Vous voyez ? Il y a aussi d'autres sous-traitances qui travaillent à la reproduction dans cette mine. Maintenant, le plus grand problème avec, plutôt à ce que vous venez de me demander concernant les conditions de travail, je dirais, les conditions de travail étaient nuisibles et finestes dans cette mine. Nous avons travaillé dans cette mine sans aucune civilité. Et puis, nous avons quelques habits des droits de l'homme que nous, nous avons constatés dans cette mine. Par exemple, nous avons l'institution des travaux forcés qui fait partie de quelques habits ou formes de la violation des droits de l'homme. Nous avons exécution sommaire, c'est qui est mon cas pour moi. Exécution sommaire, exécution sommaire, exécutée. Qui a été exécutée ? Vous voyez, Dan, si je vous ai amené à vous relater l'histoire, comment ça a commencé ? Parce que moi qui vous parle, je me suis offert en victime et je suis victime dans cette mine. Parce que je m'étais relevé, parce que j'avais entendu la voix de mon roi de paix, qui est Félix-Antoine-Tissé, qui dit venir nous parler. C'est en se relévant, il y a des choses qui m'est arrivées. Mais tout d'abord, je vais finir à vous expliquer à ce qui concerne les conditions telles que vous venez de me le demander. Nous avons constaté, comme dans les exécutions sommaires, des humiliations, des faits, des moralisons, des injustices sociales, aux mauvaises conditions de travail et de vie, la justice mal rendue. Vous voyez, ce qui fait partie des habits, des faits ou des formes des habits des droits de l'homme. Nous avons des injures, tout comme Malkapi, en chinois, c'est ce qui veut dire le fils de pite. Vous voyez, nous avons le travail forcé, nous avons le laxisme et l'usage du mensonge. Vous voyez, ça veut dire, c'est dans cette mine que moi je vis des années, durant une décennie et des années, mes compatriotes travaillaient sans aucune civilité, sans aucune dignité. Tout comme, comment vous pourriez prendre un être humain, Dan, mon très cher Dan, laisser un être humain sur la machine, 15 nuits, 15 jours. Et cela est encore vivace dans cette mine. Vous voyez, cela est encore vivace. Comment pourriez-vous faire travailler un être humain, quelque chose de magique, je dirais, quelque chose de valeur pour notre Dieu, pour les créateurs, quelque chose de dignité, pour les mettre sur les machines, 15 nuits, 15 jours, 15 nuits, 15 jours, durant des années. Vous voyez, nous avons remarqué encore, tout comme les justices sociales, je dirais, nous avons des engins bennes. Vous voyez, des engins bennes. Ces engins, il y a une grande partie des Chinois prisonniers, parce qu'ils ont des marques, je dirais, des doigts coupés. Et quand nous suivons les informations, vous comprendrez que ce sont des prisonniers chinois qui quittent en Chine, travailler dans cette mine. Et ils ont travaillé durant une décennie et des années sur notre territoire. Cette même machine qu'un Chinois roule dans cette mine, on paye au moins 3 500 dollars. On paye aux Chinois 3 500 dollars. Vous voyez ? Et cette même machine, c'est l'engin bennes qu'on appelle Terex. Il est des 100 tonnes. Cette même machine, quand un Congolais roule, on lui donne 700 dollars. Et un Chinois a au moins 200 dollars des primes à chaque semaine. Si nous calculons dans les mois, au moins 800 dollars. Mais quant à un Congolais, bien qu'il est bête, donc il faut lui donner au moins 600-700 dollars. Et lorsque vous essayez de réclamer, moi qui parle, ils m'ont enlevé dans la mine. L'un de notre fille était arrêtée qui s'appelle M. Gabin. Vous voyez ? Nous avons cherché les plaignants. On n'a pas trouvé les plaignants. Alors j'espère que vous voyez tout ce que je viens de vous parler concernant les conditions. Et puis, je voulais encore oublier, comment vous pourriez travailler sur des machines non climatisées ? Il y a des poussières qui vous entrent dans les oreilles, dans les narines, partout sur les corps. Vous voyez, mon très cher Dan. Mais comment pourriez-vous, je dirais, le temps des repos, un Chinois qui est là, qu'on lui apporte à manger. Et toi, Congolais qui est là, tu n'as pas à manger. Il faut que tu apportes à manger, donc, de chez toi. Mais qui sont auteurs de ces traitements crapuleux ? Ce sont les Chinois ? Tout au début, mon très cher Dan, moi, je pensais que c'était les Chinois. Mais vous voyez, les combats que nous avons sur la République, c'est un combat qui nous concerne, nous tous. Parce qu'il n'y a que ceux-ci-là, qui vivent dans, je dirais, en cachette. Ça veut dire, je peux les appeler les clandestins. Ça veut dire qu'ils agissent contre la loi. Quand nous avons effectué notre marche et que nous étions dans la mairie, bien que c'était moi l'homme qui s'était relevé dans cette mine, nous avons entendu, madame la ministre ayant le travail et la prévoyance sociale, il avait bien parlé. Il a dit que non, allez, nous savons, dans deux semaines, nous allons envoyer des inspecteurs. On va voir comment arranger les conditions de travail. Et c'est par là que moi, je pensais que c'était nos employeurs chinois. Mais au contraire, ce sont nos frères, les soi-disant chefs. C'est là qu'ils sont concernés, dirigés, améliorés, donc, les conditions de travail de nos compatriotes. Les dirigeants congolais. Mais c'est madame la ministre qui est à la base de ça. La ministre provinciale du Loi là-bas. Du Loi là-bas. C'est une dame dont je ne maîtrise pas les noms. Est-ce qu'elle appartient à la Sycomine ? Non, non. Madame, quand on vous appelle, donc, madame la ministre ayant le travail et la prévoyance sociale, ça veut dire, c'est parce qu'ils vous conseillent... Excusez-moi, mon très cher Dan, même si nous lisons l'article... Elle laisse faire tout ça. Non, mais c'est lui qui est à la base. Si on m'a enlevé dans cette mine, et si M. Gabin, on l'avait arrêté, incarcéré, donc, dans les cachots de criminologie, là, à Colozy, qui sont à la base. Ce sont eux-là, les soi-disant, les chefs, les soi-disant maîtres. Si tu es un avocat, mon très cher Dan, moi je suis ton avocat, et quelqu'un vient réclamer. À qui apporter les dons ? La paix ? C'est ça, le travail d'un avocat. Et si tu laisses ton client faire des choses qui sont illégales, arrêter un père des enfants, au moment où il n'a rien fait ? Vous voulez dire que vous avez vu, madame la ministre, vous êtes plein chez elle, mais il n'y a pas eu de solution ? Il n'y a pas eu de solution. Lorsque nous lisons l'article 184 du Code du travail, qu'est-ce que le texte dit ? L'administration du travail est chargée sous l'autorité du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions d'assirer dans les domaines du travail, de l'emploi, de la formation et de la prévoyance sociale. Un des conceptions et des conseils, un des conceptions et des conseils, des coordinations et des contrôles. Qui est chargé ? C'est quoi sa mission ? C'est de surveiller la façon dont nos compatrières travaillent là-dedans. Comment là-bas jusqu'à aujourd'hui c'est encore vivace, tout comme à la Sucomine 4 ? Il y a mes compatriotes qui travaillent là-bas 15 nuits, 15 jours, 15 nuits, 15 jours. Tout ce que le président de la République a dit. Tout ces douleurs qu'il a eues sur son gosier. Ça veut dire, eux, ils ne sont pas censés être derrière cette voie qui est la voie de la démocratie pour que l'être humain, pour que l'homme congolais puisse travailler avec dignité. Si cela ne se reproduit pas, parce que nous avons aussi des maîtres qui sont des maîtres de Satan, du monde des ténèbres, tout comme Patrick Kazang. Et si vous m'attendez très bien, c'est parce que vous ne me laissez pas le temps de vous relater. Comment je suis arrivé ici et comment ils ont pu m'enlever ? Mon très cher Dan, dans notre monde, le monde n'aime pas la vérité. Et si moi je me suis trouvé dans cette ombre, c'est parce que je me suis offert en victime. Quand j'ai vu mes compatriotes travailler sans aucune dignité, sans aucune civilité envers eux, mais moi je me suis relevé. Et quand je me suis relevé, c'est devenu une question de m'enlever dans la mine. Suivez-moi très bien, mon très cher Dan. Après avoir été à la mairie, bien qu'on nous a promis deux semaines. Allez-y, dans des semaines, nous sommes allés. Mais ce qu'on avait respecté en ces deux semaines, c'était juste la nourriture. Et lorsque vous regardez même l'image, c'est une nourriture qui semble donc une nourriture donnée à des bêtes. En regardant ces deux semaines, au contraire, vous voyez votre employé qui monte en puissance avec cette domination et intimidation. L'un des nôtres a quitté, m'a appelé, que non, monsieur Gérard, il y a toute une liste de travailleurs que l'employeur a fait avec son client qui est Patrick Kazanga, maître Patrick Kazanga. Est-ce que tu es au courant ? Directement, celui-là a pris fuite. Et moi, je suis là, je suis resté. Après deux semaines, nous nous sommes encore levés. Comment vous nous avez promis que vous alliez changer ? Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé sur notre entreprise ? Mon très cher Dan, qu'est-ce que nous nous apprenons le 17 juillet 2021 ? Que non, monsieur Gabin, on l'a arrêté. Monsieur Gabin, lui, travaille dans l'administration. À ce que j'entends de lui, c'est un papa plein d'amour qui a toujours aussi parlé la vérité durant des années avant notre arrivée dans cette entreprise. On l'a arrêté. On l'a arrêté comment ? Il descendait du BIS ? Il avait des gens en tenue de notre société en lui demandant « Est-ce que c'est toi, monsieur Gabin ? » Il dira « Oui, c'est moi, monsieur Gabin. » Directement, on l'a saisi. Nous l'avons retrouvé trois jours après. Incarcéré dans un cachot, donc à la cité, dans la comité de Manique, pour ceux-là qui connaissent la cité Manique. Mon très cher Dan, et puis nous avons mené des démarches. Nous, les travailleurs et la famille de monsieur Gabin, il fut été libéré. Mais nous avons cherché les plaignants. Nous n'avons pas trouvé les plaignants. Et quand nous suivons des informations, nous avons compris que c'est plutôt l'attaché juridique de notre employeur qui a comploté avec l'employeur pour qu'il puisse incarcérer. On l'a libéré. À travers notre démarche, les travailleurs ont cotisé de l'argent. On l'a libéré. Mon très cher Dan, arrivé le... 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 plutôt le... le 18... le 17 août. Bien qu'on nous avait promis que non, aller travailler, mais ce gars bien, on va le libérer. Donc, tout cela qui s'étouffe sur les listes de cela qu'on va arrêter, on ne va plus arrêter. Personne, vous, rentrez travailler. Mon très cher Dan, nous avons cru à cela. Nous avons rentré à nos postes. Nous avons continué le travail. Mais cela met toujours en rappelant à notre employeur d'améliorer les conditions du travail. parce que ce qui est droit ne peut pas être discuté. Nous... arrivés le 16, le 16 juillet, le 17, je vois trois mandants. On m'a remis... on m'a remis donc... un papier en regardant c'est le mandat de comparution. Qui m'a remis ça ? C'est... c'est... c'est mon chef d'équipe qui s'appelle Pita. Et qui l'a remis lui aussi ? C'est mon employeur. Cette dame qui contrôle donc l'administration de la sous-traitance de la commune 3 qui s'appelle Cathy. Et puis, je me suis dit... Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je sois arrêté ? C'est juste réclamer mes droits ? C'est des viandons ? Je dirais, moi, c'était la guerre qui avait commencé dans cette entreprise. Je suis allé voir le syndicat de l'État qui s'appelle Papa Kalasa, si j'ai une mémoire, j'ai une très bonne mémoire, Papa Kalasa. Je lui ai remis je lui ai remis donc le mandat. Il me dira que non va comparaître. Mais nous, nous voulons savoir connaître Selma Kenon, nous voulons entendre Selma Kenon, vous êtes arrêté. Et eux, ils verront ce que nous, on fera. C'est ce que M. Papa Kalasa m'avait dit. Je lui ai remis une copie de mon mandat. Je suis allé voir les juges et le magistrat. Je n'ai pas trouvé le magistrat. Mon très cher Dan, je me tiens, je me trouve seul. Et là, la lutte, c'était quoi ? Combattre tout d'abord les plus forts pour dominer les couarts, les patrons, ceux-là qui sont faibles pour les dominés. Donc, il faut d'abord attaquer ceux-là qui sont plus forts. Et là, c'était en 2000, plutôt, c'était au mois de août, oui, tel que je vous l'ai déjà dit. Mais, arrivé en date le 10, plutôt, le 12 octobre, j'y panne à mon engin. et avant même ceci, il y a des fois qu'on m'a poursuivi à l'entrée du portail et de la concession. Des fois, des hommes m'ont même tenu. Ils m'ont arrêté plus de deux fois. Et je ne faisais que contourner les portails pour entrer et aller travailler. Maintenant, arrivé au mois du 10 octobre 2021, j'y panne à mon engin. Mon très cher Donkan, je vous relate cette histoire, vraiment, c'est une histoire atroce. Même quand le président de la République entendra cette histoire, j'espère que ce n'est qu'il délui que moi, j'aurai ma bénédiction. parce que c'est à cette époque que le monde, que le peuple congolais va entendre un président de la République bénir quelqu'un sur la République. Parce que l'acte que moi, j'avais posé, c'était un acte de bravou. Parce que dans cette mille, j'ai vu des licenciés, des gradués. Personne n'a agi. Mais moi, que vous voyez, je me suis rélevé. Alors voilà ce qui m'est arrivé, mon très cher Don. Arrivé à 21h, donc c'était 21h, c'était la nuit, je y pannes dans mon engin. Quand je y pannes, quand je y pannes, d'habitude, dans notre entreprise, quand tu y as y pannes dans la mine, au fond du carrière, tu ne peux pas passer une huile là-bas. Autant dire pour. On va vous faire remonter à la dispatche. Mais ce que moi, je remarquais, on m'a laissé dans la mine. Parce que mon employeur et son attaché, j'ai redicé, qui est Patrick Kazanga, et madame la ministre du travail. Parce que je me souviendrai, quand il nous dira encore, pour notre deuxième visite, dans cette même salle, il nous dira ce qui veut dire que vous n'avez pas encore vu des problèmes. Comment prononcer ce genre de paroles envers ton compatriote, ton semblable ? Alors, ils ont comploté contre Tchipi Diagne, Colombo Gérard, que vous voyez. Vous voyez ? Pendant que je dormais, c'était à une heure du matin. Mais qui sont responsables de cette sous-traitance-là ? Ceux qui sont responsables ? Vous demandez des employeurs ou bien de... Des employeurs, oui. De nos employeurs, parce que nous avons des appellations qui nous appellons des Chinois, souvent. Nous avons, par exemple, dans les numéros 1, qui est... Nous l'appellons, selon l'appellation des travailleurs, nous l'appellons qui dit à bas. Il y a l'autre, c'est Cathy, après avoir comploté contre moi, après avoir m'enlevé dans la mine contre moi, il a fui. Elle est allée en Chine. C'est elle qui contrôle donc l'administration. Vous voyez ? Et ce qui m'étonne beaucoup, et je finisse d'abord à vous relater ce qui m'est arrivé, mon très cher Dan, ce qui m'étonne beaucoup, c'est pendant que j'ai dormi, dans la cabine dont la portière était ouverte, pendant que j'ai dormi, il y a dix hommes qui sont venus m'assaillir, m'assaillir dans la cabine. Et quand je me suis réveillé, quand j'essayais de, bien que j'étais plus fort que cet homme qui était sur ma poitrine, quand j'essayais de me défendre, je vis l'autre venir m'étirer de mon jambe. Et bien que tous les Chinois qui travaillent dans cette concession ont des matraques, j'ai ressenti du courant en moi, je suis tombé par terre. Et là, j'ai entendu un appel qui est entré parmi les cinq qui étaient de l'autre côté parce qu'il y avait un vercule juste à cinq kilomètres de là où moi, je me trouvais engénouillé sur terre. J'ai entendu un appel, quelqu'un qui accepte à l'appel en disant « Oui, maître, nous l'avons reçu. » Vous écoutez mon très cher Dan ? Et là, l'un d'eux vient tout auprès de moi qui parlait mon dialecte. Il me demande « Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Je lui ai répondu « Non. » Je lui ai aussi répondu dans mon dialecte que « Non. » C'est juste en réclamant mes droits que vous voyez tout ça. Vous écoutez, vous voyez, vous montrez cher Dan ? Et là, j'ai entendu un Chinois là-bas qui dit « Ou alors, c'est ce qu'il veut dire « Tu parles quoi ? » Et directement, tous sont venus là où j'étais. J'ai été entouré et j'ai ressenti un coup. On m'a frappé avec, donc tout d'abord, c'était sur mon dos. Un coup lourd sur mon dos que je dirais fineste et un coup sur le cou. Et là, déjà, il y avait des sons qui m'écoulaient dans les narines et dans la bouche, mon très cher Dan, dans cette mine. Et lui, l'un d'eux, c'est lui qui m'a épargné la vie. Il m'a dit « Non, sois calme, je sais ce que je ferai avant qu'il me frappe. » Et là, j'étais étourdi, ça veut dire, je dirais, des coups qui m'ont étourdi, là, je m'étais oublié, je ne savais pas qui est qui. Mais pour la suite de comment j'ai échappé dans cet enlèvement, ça, je dirais qu'à la justice. Voyez, mon très cher Dan, ça veut dire que dans notre monde, nous, nous ne voulons pas la vérité. Quand quelqu'un te parle de la vérité, c'est devenu une question de nous intimider, de nous enlever et d'incarcérer l'un des nôtres. Intimider d'autres parce qu'il y a d'autres qui sont quittés, qui ont quitté cette mine sans réclamer quoi que ce soit, dans cette mine. Voyez, mon très cher Dan, quand je vous relate cette histoire aussi atroce, mon très cher Dan, je dirais, c'est avec des larmes qui m'écoulent. Est-ce que vous avez essayé de voir la gouverneure, Mme Masuka ? Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Je vous ai dit que non, dans la rue, quand nous avons mené notre démarche. C'était pour aller voir Mme Fifi Masuka que je salue aussi en passant. Cette dame qui combatte aussi le tribalisme sur les territoires nationaux, c'était notre objectif d'aller voir Mme Fifi Masuka. Vous voyez ? Mais nous avons été empêchés. Vous voyez, aujourd'hui, si vous ne vous connaissez pas, si vous n'êtes pas connus en fait, vous voyez que non, c'est difficile d'aller même rencontrer les présidents de la République. Au moins que vous soyez quelqu'un de très connu. Et voilà comment on nous a empêchés. Nous sommes entrés dans la salle et tous ceux qui nous ont promis, rien n'a été respecté dans cette mine. Et comme prêve, nous avons un monsieur, donc je ne sais pas, mais son nom c'est Gaël Cachal qui est chargé de la sous-traitance. Je pense aussi, donc je vais juste aussi lui dire que non, monsieur, dans cette mine, quant à ce qui concerne les sous-traitances, la Scomine 3, c'est une sous-traitance. Parce que là, j'acquise déjà, je ne sais pas si vous me suivez, pour que la justice me suive, parce que ce n'est qu'au... Est-ce qu'à partir du Rolaba, vous n'avez pas essayé de saisir la justice déjà, à partir du Rolaba ? Mais là-bas, c'est la justice qui a arrêté l'un de l'autre, mais comment courir à la justice ? Là-bas, il n'y a pas la justice. Tous les magistrats, les procureurs que vous voyez là à Rolaba, ce ne sont que des amis, sont devenus des amis et les Chinois. Qui n'est pas au courant de ça ? De ce que Calombo parle ici ? Qui va contester ce que Calombo parle ici ? Parce que, bon, je dirais, le pape l'a dit, il est mon témoin, le pape l'a dit, que laisser le peuple congolais travailler avec dignité, le pape nous a représentés étant comme un diamant, mais lorsque vous regardez dans cette mine, est-ce que ça représente un diamant ? C'est lui qui habite dans un capital mondial de cobalté et de cuivre ? Vous voyez, ce n'est pas pour rien que mon roi a toujours dit et a toujours parlé de la justice. Parce que c'est la justice qui va élever une nation. Tout ce qui nous est arrivé, c'est la justice qui est à la base de ça. Mon très cher Dan, comment quelqu'un qui réclame son droit, toi, Patrick Kazang, tu complotes et ton employé et ton client et avec certains magistrats pour incancérer un pape, on l'arrête et étant comme un bandit au moment où lui n'est pas un bandit, il n'y a que vous qui sont des bandits. Si M. Gabin est encore dans cette mine, il parlera, il témoignera de moi. Les fous que mes compatriotes mangent là-bas, c'est à travers cet homme qui se rélevé dans cette mine. Là où il y avait les licenciés, là où il y avait les gradués, ils n'ont rien fait. Mais moi, je me suis rélevé, mon frère, contre cette discrimination. Mais ce n'est pas aussi facile. Moi, j'ai cru, excusez-moi, mon très cher Dan, moi, j'ai cru à l'état des droits. Mais l'état des droits a pris ma maison. L'état des droits a coulé mon sang dans cette mine. Qu'est-ce que moi, j'avais fait pour m'enlever, pour m'envoyer dans l'ombre de la mort ? Est-ce qu'ils croyaient qu'ils sont à travers la magie ou bien des occultes qui vont dominer tout un peuple ? Mon très cher Dan, jamais, ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi je suis venu parler aujourd'hui au monde, témoigner des choses vraies que moi, je vis et vécues. Même si notre justice, parce que ça, c'est un problème d'état, même si notre justice passe des enquêtes là-bas, qu'on consulte, qu'on consulte seulement dans M. Gabet, s'il est encore dans la mine, ils témoigneront que cet homme, c'est celui qui se est relevé. s'il y a mes compatriotes, les soi-disant hommes d'Equinois qui se trouvent dans cette mine. Mais quand même, il faut se relever parce que nous sommes que des hommes et non des femmes. Pourquoi se rendre infirmité ? Pourquoi être poltron ? Pourquoi être quoi ? Pourquoi ? C'est parce que nous, nous avons besoin de l'éternité. Non, mon très cher Dan. Il y a des choses, des événements clandestins qui se sont reproduits dans notre territoire durant des années. Mais tous ces travailleurs, je dirais, qui travaillent dans cette mine à des conditions qui sont usibles et finestres, qui travaillent dans cette mine, qu'est-ce qu'ils diront ? Ils diront que non, c'est les présidents de la République qui est à la base. Les présidents de la République n'est pas bien. Mais lorsque vous écoutez les discours du président de la République jusqu'à aujourd'hui, vous attendez que non, c'est un père de vérité. Sur sa langue, il n'y a que deux mots de vérité. Il ne parle que la vérité, tout au début. Il a même dit à sa première visite que non, je vais aller leur parler. C'était pourquoi ? Pour améliorer nos conditions de travail. Comment un chinois peut, avec le même engin, recevoir au moins 200 dollars par semaine des unités et 3500 dollars par mois ? Comment un chinois peut recevoir ainsi ? Mais pourquoi pas un congolais ? Vous voyez le monde dont nous vivons aujourd'hui. Mon très cher dame, si moi je suis venu parler aujourd'hui, c'est au nom des morts que moi je suis venu parler. Des morts. C'est au nom des morts. Parce qu'à ma disparition, deux semaines après ma disparition, il y a un cadavre qui a été retrouvé là-bas. Deux semaines. Ce que j'ai dit, ce sont des choses vraies et que la justice de cette époque m'entende. Parce que ce n'est qu'à des bons juges de cette époque où nous avons vu cet homme, ce papa plein d'amour apparaître qui est Félix Antoine Tisséquedi. Ce n'est qu'à ce juge de me bénir. C'est à cette époque que les peuples congolais verront et entendront des juges bénir au moins un citoyen congolais pour des actes de bravoure que moi j'ai causé dans cette mine. Et ma lutte n'est pas encore finie. Il y a mes compatriotes qui souffrent dans cette mine, qui travaillent, qui crient des cris de douleur. Toute cette désolation. Jusqu'aujourd'hui. Quand je dis que c'est encore vivace, oui, c'est encore vivace jusqu'à aujourd'hui, mes compatriotes travaillent au moins 15 nuits, 15 jours. 15 nuits, 15 jours. sans repos. Pour seule, mais j'ai dit sans repos. Alors, c'est comme une 4 allées. Comment nous pourrions avoir un ministre de travail, madame la ministre ayant le travail et la province sociale, c'est à lui de contrôler sa mission et de contrôler tout ça. Les conditions de travail, des contrats et élaborer des textes aussi. mais qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Il faut qu'Étipide vienne aujourd'hui encore parler après avoir fait tout ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils croyaient que moi, j'allais mourir ? Si je suis là, mon très cher Dan, ce n'est qu'à travers, je dirais, le miracle de Dieu. Vous voyez ? Cela est encore vivant. Tous ces gens, tous ces travailleurs qui travaillent dans cette mine, qu'est-ce qu'ils diront ? Que le président de la République est mauvais, donc il est là pour ses avantages. Mais je dirais qu'ils ne sont qu'un des effermités. S'ils sont des hommes, mais qu'ils se relèvent contre cette discrimination. Toi, madame la ministre, tu es là. Il y a des contrats, deux ans, comment quelqu'un peut travailler pendant deux ans sans être considéré ou bien signer un contrat à durée indéterminée ? À côté, il n'y a KCC. KCC, c'est plus tard, trois mois, tu signes un contrat à durée indéterminée. Rien n'a été respecté dans cette mine. Et puis, pour qu'on prêve, pour ce qui est de la lit du président de la République concernant les sous-traitances, là, sur toutes les machines qu'on avait écrits durant des années Sikomine 3, sous-traitance Sikomine 3, de partout où on a écrit Sikomine 3 sur leurs machines, ils ont débarrassé ces noms-là. Ils ont écrit seulement C. Là, c'est la sous-traitance de la Sikomine 3. Quant à la sous-traitance de la Sikomine 4, ils ont effacé la Sikomine 4, ils ont écrit F. Tout ça, c'est pour camoufler et il y a des mains là-derrière qui les protègent pour que la République n'évolue pas, n'y avance pas. Vous voyez, mon très cher Dan, quand je suis venu ici, je suis un homme intègre, un homme de vérité telle que vous me voyez. Ça fait combien de temps que vous avez travaillé de quelle année à quelle année ? Et moi, parce qu'il y a ceux-là qui nous ont dévancé dans cette entreprise que nous avons trouvée, mais quant à moi, j'ai effectué au moins trois ans. Trois ans ? De 2018 à 2021. C'est la même réalité. Toujours la même réalité. Je dirais 7000, 7 sociétés de la sucomine. Je suis le seul qui va témoigner le contraire de cette société. Parce que beaucoup, je l'attends, je l'écoute, je le vois parler sur les réseaux sociaux. Ils ne parlent que du bon côté. Mais il n'y a jamais eu du bon côté dans cette société. Il y a une décennie et des années depuis l'apparition de cette société. Cette société a créé des maladies professionnelles dans la vie de plusieurs milliers de jeunes congolais. Qui n'est pas au courant ? Est-ce que le chef Coutumier va me contredire ? Tous les pasteurs qui se trouvent juste à la proximité de cette mine sont mes témoins. Car déjà pour Pape et le président de la République sont mes témoins. Qui n'est pas au courant de cet esclavage, de cette servitude ? Qui a longtemps duré sur la République et qui est encore, je répète encore, qui est vivace sur les territoires nationaux. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi rien ne change là-bas ? Il n'y a que la Cicomine qui, vous habitez Coloisie, il n'y a que la Cicomine qui est touchée par ce phénomène ou il y a encore d'autres entreprises que vous connaissez peut-être sur place qui connaissent la maîtrise ? Je dirais, s'il y a d'autres entreprises que je connais trop mieux, que je maîtrise mieux, parce que c'est de là où j'ai beaucoup évolué dans des années. Nous avons Comis, par exemple. Mais Comis, là, ce que j'entends, c'est que là, on travaille au moins quand même 15 jours de travail et 15 jours de repos. de ce côté-là, quand même, c'est bon. Mais, à l'ère apparition, quand même, ça n'était pas bien. Ça n'était pas bien. C'était de l'esclavage parce qu'il n'y avait que de 15 nuits et 15 jours. C'est grâce à des efforts et des combats que nous avons menés et que nous avons écoutés et que nous avons vus nos compatriotes mener. Ce n'est qu'à travers ça que ça a un peu changé. Vous voyez ? Mais, je n'ai jamais vu une tête aussi dure qui se trouve dans cette société de la psychomide. Qu'est-ce qui détient la psychomide ? Ça veut dire, si c'est ma souk qu'au moment même où je parle, cette dame, elle n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas. Si moi, je suis venu parler à ces plateaux, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi, le père de la nation, que j'ai eu ce courage. Parce que c'est lui qui est venu nous débarrasser des masques qui nous a été portés durant cette période de cette tyrannie de son tyran. Vous voyez ? C'est pourquoi, vous voyez, je suis venu. Mais moi, quand je suis venu ici, c'est acquiser madame la ministre du Travail, maître Patrick Kazanga et son client qui est mon employeur, je suis venu les acquiser. Ils ont comploté contre Tshiki Diaye. Ils m'ont enlevé dans la mine parce que je réclamais mes droits. Parce qu'aucune part n'est interdit au fils du pays de contester, de s'abstenir quand il se trouve dans l'insécurité. C'était pour ça. Mais le paiement, le paiement, était-il régulier ? Ah oui, là, ça a été régulier. Vous touchez au moins 4, au début, c'était 490 dollars à cette époque, en 2018, 500 dollars. Mais alors, grâce à cet effort que cet homme que vous voyez, vous parlez en ce moment quand il s'était relevé, c'est par là qu'on a essayé un petit peu ajouter 20 dollars. Parce que, je dirais, ça me donne, je manque de mots. Je manque de mots. Beaucoup sont sortis dans cette mine en regrettant pour leur santé. Beaucoup ont quitté dans cette mine avec des maladies professionnelles. D'autres, beaucoup plus que j'ai trouvé dans cette mine, j'ai vu d'autres qui me montraient des colonnes vertébrales courbées à cause de ces travaux inusibles et finestes. Vous voyez, mon très cher Dan, des choses dont moi je vous parle en ce moment, j'en suis témoin parce qu'on est dans les derniers jours où chacun aura son compte rendu de ce qu'il a vu et de ce qu'il a fait. Et d'autres seront jugés, pas seulement parce qu'ils avaient fait, mais parce qu'ils avaient vu. c'est pourquoi je suis venu faire ma part telle que je suis en train de le faire, mais je suis venu en principe, surtout, c'est pour acquiser Maître Patrick Kazanga, Madame la Ministre du Travail et de la Proveillance sociale de cette province d'Iloa là-bas pour qu'il vienne se justifier à la justice. Comment ils ont arrêté M. Gabin et comment ils ont pu compléter contre Tchipidiaï et Calombo. Très bien. Merci M. Gérard Calombo Tchipidiaï. Alors, dernier mot, on va finir. Je vais dégrader la caméra. Peut-être un mot aux autorités qui vous suivent en ce moment. Mes très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, l'homme que vous voyez, il s'appelle Tchipidiaï, Calombo Gérard, tel que je vous l'ai déjà dit. Je viens de la commune et il y a de cela deux ans qu'on m'a enlevé dans cette mine. Ils m'ont enlevé, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas ce que je m'étais relevé contre cette discrimination qui est encore vivace dans cette partie, dans cette contrée du pays qui est la mine de la commune. Et vous, mes très chers compatriotes qui se trouvent dans cette mine, surtout à mes frères qui se trouvent dans cette mine, mes frères, il est temps de se relever. Vous avez eu un père de la nation qui est plein d'amour, mais lui seul, il n'arrivera pas, il n'arrivera jamais. Il a besoin de vous, de parler, ils veulent vous entendre parler. Débarrassez-vous de ce masque qui vous est porté sur vos visages. Relevez-vous en un seul homme. Combattez cette discrimination. Si vous êtes là, c'est parce que l'équivre vous a choisi. Si vous êtes là, c'est parce que le diamant vous a choisi. Ne soyez pas des infirmités. Ne soyez pas comme des hommes noirs qui ont travaillé à Washi à l'époque de l'AIC. Soyez forts, soyez unis. Et je tiens encore à rappeler à M. M. le Président de la République, lui qui est mon roi, pour moi, un roi de paix, c'est lui qui est venu pour nous apporter la paix. M. le Président de la République, l'homme que vous voyez a suivi votre voix lors de votre première visite d'écologie. J'espère que vous avez entendu tout ce que j'ai parlé ici, M. le Président de la République. Moi, qui crois en vous, qui crois en ce chemin qui est le chemin de la démocratie, M. le Président, s'il vous plaît, l'homme que vous voyez, au moins que vous fassiez quelque chose, j'aimerais entendre des mots, des bénédictions que vous allez prononcer sur cet homme. Parce que c'est en cette époque que les peuples congolais verront un homme, un fils du pays, qu'ils verront un Président de la République prononcer des mots de bénédiction sur cet homme. M. le Président de la République, et j'espère quand les enquêtes seront menées dans cette partie du pays, j'espère que c'est de vous que moi, j'aurai ma bénédiction. Merci. Merci beaucoup, M. Girard Calombo-Tchibidihaï. Merci. Je vous en prie. D'avoir été avec nous, d'être venu témoigner de ce que vous avez vécu là-bas. Là-bas, oui. Au Lola-Bas, à Colosie, dans la mine de la Sicomine. Vous l'avez dit vous-même, Sicomine 3. Sicomine 3, c'est un sous-traitance. Il y a un sous-traitance Sicomine 3 et Sicomine 4. Sicomine 4, lui, là, sur toutes ces machines où on a écrit Sicomine 4, on a débarrassé ce nom-là depuis l'arrivée du Président de la République à la tête de la nation. On a débarrassé ce nom-là. On a écrit F sur la Sicomine et la sous-traitance Sicomine 4. Sur la sous-traitance Sicomine 3, on a écrit C. Tout ça, c'est pour camoufler. Ça veut dire qu'il y a demain des côtés. Merci beaucoup, M. Girard Calombo. C'est un témoignage. Si vous avez peut-être aussi un droit de réponse par rapport à ça, C. Girard Calombo ne refusera pas. Vous allez venir aussi donner votre point de vue. Mais voilà, il est venu de Kolozy. Il est venu à Kinshasa pour venir faire son témoignage pour que les autorités puissent entendre son cri de détresse et qu'on puisse venir à l'aide de tous ces Congolais qui travaillent dans cette sous-traitance. Et donc voilà, c'est fini pour cette émission. Merci d'être passé. Merci à vous, chers téléspectateurs, aussi de nous avoir suivis. Portez-vous très, très bien et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada